bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation nous allons à présent parler du serveur de développement de django alors pour continuer je vais travailler désormais avec le terminal de mon éditeur de code ça m'évitera de faire des va-et-vient entre l'éditeur de code et powershell donc je veux venir au niveau du menu aller au niveau de terminal et puis prendre new terminal tout simplement et là je pourrais travailler directement donc je peux nettoyer tout ça avec clear donc pour lancer je dirais le serveur on utilisera python et puis manage et là on pourra utiliser la commande un serveur voilà tout simplement cela nous permettra de lancer en notre serveur de développement donc si je lance ici qu'est ce qui se passe bon on me dit qu'un petit souci au niveau des url donc je peux rapidement regarder c'est dû au fait que tout à l'heure quand je faisais mon explication j'avais dit j'avais du piqué ça voilà mais bon on retire un tout simplement donc là maintenant vous allez voir que le serveur s'est rechargé parce qu'il a des td qui a un changement donc il s'est rechargé reloading et là maintenant l'erreur de tout à l'heure n'est plus affiché ok voilà bon frais c'était pas une erreur mais c'était un one in donc un avertissement pour nous dit écoute ce qu'on est en train de faire là ne passe pas voilà et puis on nous dit maintenant là où nous allons retrouver en notre application ça c'est le lien sur lequel on va retrouver notre application alors il y a également d'autres en messages d'erreur bon qu'on va quand même laisser pour l'instant mais on va y revenir alors ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous créez un projet django il ya déjà tout un tard de fonctionnalités qui sont déjà intégrés comme le système d'authentification la gestion de l'administration les sessions etc etc donc du coup il va falloir faire voilà cette commande là pour que voilà toutes ces configurations la puce être considérée mais nous allons y revenir mais pour l'instant on peut tenter simplement d'accéder ici au lien donc quand je viens là voilà ce qui est affiché donc par défaut une page par défaut de django c'est comme ceci alors pourquoi ça nous affiche cela on peut aller voir ici il n'y a aucune route qui correspond ici en à ceux à ce chemin là parce que là on est sur la racine donc si on est sur la racine ça dit que là ici on s'attendait quand même à avoir quelque chose comme ceci est indiqué ce que nous voulons faire et c'est bien ce que nous allons commencer tout de suite parfait alors moi je vais dire que si je suis à la racine et bien je veux simplement que ça soit le blog qui sera peut-être affiché ça c'est quelque chose que je peux dire donc dans ce cas je vais rapidement ici au niveau de deux blogs je vais rapidement créer un petit fichier qui va s'appeler urls points et y voilà je suppose que les les la gestion des routes liés au blog seront traités par le fichier urls point p y donc une fois que je fais cela ça dit que je pourrais alors ici fait la configuration correctement donc je peux ici mettre un cloud je vais importer également un cloud un cloud ça me permettra simplement d'inclure en une fonctionnalité donc je mettrai ici un cloud ici et à l'intérieur de ça je pourrais simplement indiquer ce que je veux inclure dans ces blogs blogs point urls alors en faisant comme ceci lui il ira chercher url ce qui se trouve dans le dossier blog donc là on est dans config ici dont il va chercher à partir de la racine en blog et puis url il va prendre ceci très bien maintenant nous il nous revient alors de définir les routes de notre blog ici donc je peux alors m'inspirer fortement de ce qui est fait là puisque quand c'est des routes il n'y a pas beaucoup de nouveautés donc j'aurais besoin simplement de paf donc là ça dit que je dois préciser cela donc je viens ici et puis j'importe paf qui vient de django urls parfait et puis j'ai juste à mettre un tableau et dans ce tableau là je vais préciser ce qui a lieu de faire donc voilà donc ici dans mon tableau je vais dire lorsqu'on est sur la racine eh bien nous voulons afficher quelque chose ce quelque chose là on doit l'indiquer et si vous rappelez bien quand on parlait de l'architecture je vous disais que quand l'utilisateur vient mais son adresse url il ya le routeur qui prend et après maintenant envoie cela à la vue donc ça veut dire que la réponse à une route ici sera gérée par la vue c'est la vue qui va répondre de ce point de vue on aura alors besoin des informations que nous avons dans notre vue ici pour pouvoir les utiliser donc je pourrais alors ici importer from je vais prendre depuis l'emplacement où je suis je vais importer importer virus virus parfait une fois que je l'importe mais je peux alors l'utiliser donc imaginez que je veux par exemple affiché en une page d'accueil je peux prendre view point indès par exemple je pense que voilà le nom de la vue que je veux le retour s'appelle indès donc je peux le mettre comme ceci tout simplement donc cet indès là il va falloir définir cela va falloir définir cela au niveau de la vue en voilà du fichier du point pays grecque donc les vues se définissent avec avec des fonctions donc je peux mettre ici un def et le nom de la vue entre parenthèses ici j'aurai la requête donc request est là je vais indiquer ce que je veux afficher alors ce qui est retourné par une vue doit être de type http response la réponse d'une requête http donc du coup nous allons rapidement importer depuis django http on va importer tout simplement http response comme ça parfait donc on pourra alors retourner en cela donc on pourra faire ici en return return de http response et puis on pourra mettre par exemple hello hold hold comme ça parfait donc en faisant ceci en gros je suis en train de dire au niveau de ma configuration globale ici que écoute lorsque on vient sur la racine là il faut inclure ceci ça dit il faut utiliser les url du blog alors qu'au niveau des url du blog j'indique que lorsque nous venons nous détectons que on est sur la racine et bien il faut appeler la vue indice la vue indice la vue indice la seule chose qu'il sait faire c'est de retourner simplement une réponse http avec voilà cette chaîne là parfait donc on repart tout de suite ici nous allons actualiser là et là qu'est ce qui se passe là je réactualise alors si je regarde bien j'ai pas d'erreur dans mon côté donc tout est parfait donc je vais simplement relancer mon serveur tout simplement je je stop ça avec contre c je nettoie et et puis je relance et normalement tout doit se passer correctement j'actualise et là c'est bon c'est bon donc on voit bien le relward qui est affiché et donc je peux également aller si je reviens là au niveau de indice je peux mettre par exemple des balises par exemple je mets la balise h1 et puis je mets la balise fermante h1 par exemple en faisant cela je reviens ici j'actualise ici et là vous voyez que la balise a bien été prise en compte donc je peux faire f12 ici pour inspecter ma page et quand je viens là je vois tout simplement que la balise est bien pris en compte parfait je peux aller au niveau de au niveau de network voilà oui voilà c'est bien ici donc on va rester sur dock ici donc on va simplement actualiser ici et là je peux cliquer là sur header on va regarder tout de suite on voit que ben il ya une requête qui a été formulée vers cette adresse là avec la méthode gates tout s'est passé correctement donc on a la réponse le code statut 200 et le type de la page que nous avons reçu c'est bien tout simplement du html parfait donc là c'est bon donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie vous dit merci et à tout de suite merci